On prédit sur la victoire 5e. Ah ça gagne direct les gars. C'est une caricature d'une caricature, un peu ouais. Les accents c'est toujours... Moi je trouve ça beau l'accent... J'avoue que l'accent du nord il est un peu difficile parce que il est moins élégant et je suis désolé la famille de ma copine en plus c'est du nord. Mais c'est vrai que tout ce qui est du sud il y a un côté un peu chantant, un peu sourire, un peu en mode bercé par le soleil et tout qui tu vois qui... qui donne envie de vivre quoi. Et ça c'est quand même tu vois c'est beau quoi. Un peu apéro. Ouais c'est ça, il y a les cigales quoi. Il y a plusieurs accents. Ouais mais même tu vois sud, enfin sud-est en mode marseillais ou même sud-ouest. Sud-ouest c'est... Ah sans que ça soit le rugby quoi mais c'est un peu ça. Je te suis du Pas-de-Calais, respecte un peu. L'eau. Non mais euh... Après voilà, il y a tout hein. Il est beau celui du nord. Ouais. Il a un charme. Il a un charme non négligeable. Mais moins chantant. Moins chantant quand même. Et c'est pas pour autant que vous êtes pas des personnes fantastiques hein. Mais c'est vrai que, on sent quand même un peu plus ce passé minier et la brique bien rouge quoi. Il y a moins les cigales. Après c'est local aussi hein, c'est normal. Ah merde, j'avais pas prévu ça. Oh bah merde. Bon bah je me fais exploser la gueule. Ok, je suis Alsacien, on peut arrêter cette discussion. C'est vrai qu'on va l'arrêter. Parce que l'Alsace, c'est un autre game encore. Oh le problème c'est que... Le problème c'est que j'ai pas de défauts sur ce jeu quoi. Le projet Titan euh... Oh là là, le projet Titan. Oh mais c'est grave. Non mais mon niveau c'est grave quand même. Mon niveau c'est euh... L'accent franc-comptoir. Ah je connais pas bien après. Je connais pas trop euh... Je suis du sud et relou les gens qui me mitent tout le temps. Quand je suis pas dans le sud, après c'est pas moi qui ai l'air chelou. Ouais je combat ça, c'est toujours chiant euh... Quand ça force euh... Quand ça force en boucle quoi. Bon j'écris Domingo sur out, ils vont bientôt passer chez moi. Encourager David là. David on veut qu'il nous fasse une dingue. Il régale. Le doux supérieur au franc... C'est où la Franche-Comté ? C'est genre à droite là, c'est Belfort et tout ou pas du tout ? Non c'est... Besançon ? Non je sais pas. C'est où là euh... C'est ça ouais attends c'est... Besançon-Belfort on est pas à côté non ? Ou si ? Besançon c'est ça. Ah ok si c'est ça ouais donc Sochaux et tout euh... Belfort ok. Le projet le plus capoté de l'année le projet Titan. Il a pas duré longtemps. Mais c'était intense. Ah merde j'ai pas changé le titre et tout bon je vais faire ça après. Oh c'est pas mal le petit Fall Guys. T'essayais pas savoir où est la France. Comté tu me déçois Domi. Bah du coup je savais en plus frérot. Alors que putain ça a l'air éclaté Belfort. Force non mais force vous avez un lion de ouf. Mais c'est vrai que... Moi j'ai un pote qui a fait ses études là-bas il m'a dit c'était dur. C'était quand même dur euh... Ça avait l'air compliqué quoi. C'est vrai que... Tu vois je décide de pas donner d'avis euh... Quand j'ai pas vécu ou qu'on m'a pas arrondé quand c'est des potes qui me disent tu vois tu... Tu peux voir des gens qui ont passé un ou deux ans quoi tu vois. Putain c'est en Gironde là ça a l'air d'être terrible le bassin d'Arcachon et tout les incendies là. Ah j'ai vu ça c'est terrible les images putain. Mais j'ai l'impression... Bon après je suis pas expert incendies non plus quoi. Mais que ça cramait pas trop dans ces coins là non ? C'était beaucoup plus le sud, le Var, la Corse et tout. Après les Landes il y a tellement d'arbres aussi. Mais ça cramait déjà un peu les années précédentes ou... J'imagine c'est pas la première année quoi. Mais euh... Si si ça crame tous les ans. Ah ok d'accord. Sans que ça soit non plus euh... Un peu partout en vrai. Espagne, Portugal, Maroc... Les Landes c'est toujours la merde ok. Putain c'est cool en plus comme région. C'est vrai que ça part fort les incendies. Bon lâche moi toi le forceur là. J'aime pas ce jeu, j'ai oublié de me concentrer. Portugal c'est de la giga merde. Ah putain en même temps il fait 40 degrés. Pfff. C'est genre euh... C'est terrible quoi. Et on... C'est genre euh... C'est pas euh... Merde. C'est pas criminel quoi. C'est pas des incendies criminels dans le sens euh... Pfff. C'est pas un humain qui l'a lancé quoi. C'est pas de la pyromanie ça que je cherchais. Non pas pyromanie ? Si il y a un pyromane. Si c'est non pyromanie. Il y en a un on suppose que si. Si si. Si certains sont criminels. Ça c'est quand même un truc putain. Je veux dire tu fous le feu euh... Et c'est quoi ? C'est un trouble la pyromanie ? C'est euh... Parce que c'est pas une addiction. C'est genre un truc euh... Je sais pas comment c'est considéré. 100% c'est criminel et l'autre c'est un camion qui a pris feu. Ah putain ouais mais... En même temps il faut bien déclencher. On est pas non plus dans des chaleurs où d'un coup il y a deux... Il y a deux bouts de bois qui euh... Avec le rayon du soleil. Après ça doit arriver aussi hein. C'est des incendies quoi. C'est une maladie ouais. J'aimerais bien de pas mourir. Pour moi... Ah parce que c'est vrai que t'as tous les mégots jetés et tout après euh... Qui clairement jouent un... Un sale rôle là dedans. Y a pas un mec qui est tombé là ? J'ai cru l'avoir vu tomber le man. Ah c'est bon. Les gens qui font pas gaffe avec les mégots ouais. Ça part souvent des conducteurs qui jettent les mégots. Ah ouais et t'es en mode juste et du coup c'est des petites brindilles et ça se... Personne atteinte de pyromanie, maladie qui pousse à allumer des incendies. Exemple les pompiers ont dû intervenir plusieurs fois cette année dans ces forêts à cause d'un pyromane. Putain ça c'est vrai que c'est terrible. Ils ont vu des landes ils ont vu un mec. Il faut un combuant pour prendre vie. Ça dégoûte. Je vous le dis. Ouais non j'ai vu des images et tout j'étais en mode putain. Le concours de paix flammes clandestin aussi un grand fléant. Fléau putain Marcelino qu'est-ce que tu nous racontes ? Beaucoup de pompiers sont pyromanes. Non mais ça c'est vraiment des trucs de merde ça. C'est des phrases de merde. Ça c'est ta tante, ta grande tante qui a un dîner de famille a dit qu'elle connaissait par genre une copine à elle chez le coiffeur un pyromane qui dans le village en fait c'est un ancien pompier. Oh non bah voilà exactement cette réaction. Je connaissais pas ce jeu putain. Je connaissais pas ce jeu bah on le découvre. Mon premier game c'était histoire de se chauffer. Et du coup maintenant tu te dis tous les pompiers sont pyromanes alors on est pas là. Source grande tante. Coup dur quoi. T'as force de regarder l'esprit criminel. Beaucoup de ces meurs sont violents sur Fall Guys. Regarde le Milan noir PA un oiseau qui propage les incendies. Mais je crois que j'ai déjà vu. C'est pas l'oiseau qui... Je crois que j'ai déjà vu. En fait du coup il prend des braises et il les déplace à différents endroits parce que du coup ça permet à toute la faune la faune justement d'être prise au piège. Et du coup justement lui il encerque de plus en plus. Je crois que c'est un truc comme ça. C'était pas clair comment je l'ai dit mais... C'est un bouffe parce que c'est un oiseau il en a rien à foutre lui. Il veut juste grailler de la musaraigne. Lui il est juste en mode... Avec son climat chaud et sec, l'Australie est souvent la proie d'incendies qui ravagent les brousses et les forêts. Chaque année, des milliers d'hectares de végétation sont la proie des flammes. Des flammes. Mais dans ce continent, les pompiers font face à un obstacle supplémentaire. Pendant qu'ils s'acharnent à combattre ces feux, des pyromanes s'affairent plutôt à les propager. Il s'agit d'oiseaux de proie surnommés les faucons de feu. C'est des piafs ça encore. Toujours des piafs le problème. Pas étonnant. Ils se brûlent pas. Ils ne sont pas encore touchés par les flammes. Parfois jusqu'à un kilomètre plus loin. Ils se créent des cercles pour encercler les proies quoi. Ils peuvent être des dizaines à la fois à répéter ce manège de manière coordonnée. Il leur arrive même de voler des brindilles dans des feux de cuisson allumés par l'humain. On veut revoir un... en action là. Bienvenue la vie. Le Milan noir, le Milan siffleur et le faucon brun. Le Milan il est douteux. Pourquoi ces rapaces veulent-ils propager ainsi les incendies ? La réponse est simple, pour trouver des proies. Lorsqu'une forêt s'embrase, les animaux qu'elle abrite prennent la fuite. On veut voir des... on veut voir le piafle. Les rapaces peuvent alors capturer les petits oiseaux, les rongeurs, les reptiles et les insectes qui sortent de leur abri. On ne le verra pas. Ce comportement est connu depuis des millénaires par les populations aborigènes. Et le faucon de feu fait même partie de la mythologie locale. On ne va pas voir le Milan noir feu là. Voilà ça, exactement comme ça là, on dirait qu'il crache du feu lui carrément. Putain, c'est incroyable lui. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ils sont allés chercher un montage de l'enfer pour pouvoir t'expliquer le Milan noir ce qu'il fait. ... 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 Et le feu s'est immédiatement déclaré à un autre endroit. Peu importe les efforts de scène pour l'éteindre, le feu a repris de plus belle, comme si c'était fait exprès. Et le faucon Berigora son qu'il y a un bâton brûlant avec les... Attendez, je... Bon bref... Du coup, not all piaf, not all pompier. 50 prisons. Ouais, bah il graille, quoi. Ça graille de la musarine fort, j'ai l'impression. Ah non, j'ai fait ça, du coup, je vais toujours avoir le truc. Je crois que je dois le TF4. Ah, je suis désolé. Reviens sur ton projet de titan. Non, je pensais qu'on allait voir des petits... Je pensais qu'on allait voir les piafs jeter un peu plus. Voilà. C'est... Belle victoire. Non, mais en tout cas... Première game. On se chauffe. Salut, Florent. C'est quoi le projet de titan ? C'est... Non, mais l'autre... Ah, mais Guiz, t'as mis projet de titan, il se bat. Je comprenais pas pourquoi les gens venaient avec ça. J'avais pas vu le titre. Par contre, des pompiers pyromanes, ça existe vraiment... Non, mais oui, bien sûr. Non, mais je pense qu'il y en a ivry. T'as ivry, mais t'as toujours des cons dans tout le corps de métier ou autre. Tu vois ce que je veux dire ? Juste, c'est difficile, je pense, vu tout le taf qu'ils font sur tous les pompiers, de dire... Bah, les pompiers, c'est des pyromanes ! Si on peut quand même respecter des mecs qui donnent leur vie pour nous. Tout de même, tout de même ! T'es pas chaud de faire une game personnalisée ? Si, peut-être. Je regarde au début, je me refais une game en solo et... Ah merde, j'ai muté en fait. C'est bon, là. Non, c'est pour toucher la prime de feu. C'est bon, ça. C'est pas tout ce qu'il avait dit, le viewer, là. Bah, si. Comploman. Tu vois la TwitchCon ? Ouais, j'y vais, j'y vais, là. Il y a mon train, c'est en fin d'après. Je sais pas encore sur quelle épreuve je suis, mais j'attends. Ça te tenterait pas d'aller à la TwitchCon ? Bah, juste après, là. Juste après, on y va. Je suis dans une compète de RemixCube. En gros, ils auraient dû faire une compète de Barbuck. Incroyable, ça. Là, ils font un truc super, Nani. Qui t'embrasse sur la joue un peu bizarre. Compète de Barbuck. Incroyable, tu ramènes Valouz. Hop, entrecôte, saignante. Boum, boum. Un mauvais choix, là. Un choix pas dingue. Les vegans seraient contents avec de la compète de Barbuck. En vrai, ça régale, les petits légumes grillés. Légumes grillés au Barbuck, c'est incroyable. Petits légumes grillés que tu mets, bam, bam. Hop, tu te... Tu te régales, mon pote. Là, petit champi et tout. Des petits poivrons. Maintenant, c'est pas mal. Même les trucs de soja et tout. Quand c'est bien assaisonné, quand c'est bien fait. Du soja brut, bon, c'est pas ouf, quoi, tu vois. Mais c'est vraiment pas mal, les trucs végés, moi, je trouve. Ça a plutôt bon goût et tout. Aubergine. Oh, les aubergines, c'est trop bon, putain. Ça, c'est le feu. Un vrai merguez, c'est la base. J'avoue que... Moi, mon plaisir, c'est le plaisir simple. Une demi-baguette de pain, tu l'ouvres. Tu mets de la sauce, tu fous deux merguez. Je suis quelqu'un de simple. Mon bonheur est fait comme ça. Merci, State, pour l'année de sub. Non, je pense pas. Ça vaut pas une grosse cote de bœuf. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas le même plaisir de manger, quoi. Là, je te parle. Mais attends, il y a plein de nouveaux jeux, là. Attends, mais j'ai l'impression d'être un fast-learner de fou, là. C'est grave, là. Aïe. Ça a un peu gâché le... C'est pas le meilleur chemin. Ah, il y a déjà des mecs qualifiés, là ? Ah, mais moi aussi. Ah, c'est vrai que c'était pas au petit. Je suis arrivé au milieu de trucs, là. Condamné à prendre de la vitesse. Oh, trois pubs, ouais, j'ai toujours plus. Ah ouais ? Mais en arrivant sur le stream ? Parce que je lance pas de pub. Là, par exemple, regardez. Bah tiens, je vais en lancer une de 30 secondes, vous allez me dire. Allez, je mets une minute. Comme tout le monde n'est pas sûr d'en avoir une, certains en auront deux, d'autres en ont zéro. Allez, hop là, c'est lancé. Allez, c'est le nouveau jeu du stream. On voit un petit peu de temps en temps. On se lance des petites pubs. Qui en a ? Si vous en avez, juste bravo. N'hésitez pas à dire « j'ai eu, j'ai eu », comme ça. Ceux qui craquent sous la pression, n'hésitez pas à penser à regarder si vous n'avez pas un prime. Ninio Deus, par exemple, qui vient de me lâcher son prime. C'est très beau. Zéro pub, j'ai R. J'ai R. Putain, mais... Du coup, ça veut dire qu'il y aurait zéro inventaire ? Mais comment ils ont pu financer la TwitchCon, du coup ? Putain, c'est dingue, ça. C'est fou. Alors là... J'ai vu, ils ont fait une mise à jour du système de pub, là. Parce que moi, j'avais pas mal critiqué le truc et tout. Moi, c'est vrai que je suis plutôt anti-pub. Ça me fraîchait toutes les heures de vous balancer, genre... Un 4 minutes de pub. Oh là là, j'ai déjà perdu, là. Ça me gaffe, ce jeu. Putain, ils font des nouvelles mises à jour et ils gardent ce jeu. C'est le pire jeu du monde, genre. Ils sont... Les mecs se sont... Mais dingue-toi qui est au sol. Ce jeu me frustre, ça... Mais pute ! Allez, nique sa mère, vas-y. C'est un jeu de merde. C'est-à-dire que dans tous leurs choix, ils se sont dit celui-là, on le garde, il est bien. T'as juste envie de t'ouvrir les veines. Allez, vous faites enculer, c'est bon. Allez, c'est bon, ça me casse les couilles, ce jeu. C'est le jeu qui me donne envie de quitter Fall Guys à chaque fois. Bref. Tout va bien. Ça va, vous, sinon ? Ça, si je ne l'aime pas trop, celui-là. Iron Sider, merci. Pour revenir, qui a eu une pub, du coup ? Trois pubs. Bien joué, bravo. On vous applaudit. Vous n'avez pas vu ce moment qui n'était pas dingue, dingue, en vrai ? Genre... Trois pubs, frérot, je viens d'arriver il y a 30 secondes. Oui, non, mais je finis mon histoire. Et du coup, en fait, il me proposait de mettre quatre minutes de pub par heure. Ce qui est quand même monstrueux, tu vois. Là, ça fait une heure trente qu'on stream. Tu vois, genre, le quatre minutes dans l'heure, limite, tu vas pisser, tu mets 30 secondes. Voilà, tu vas mettre quatre minutes par heure. C'est beaucoup, quoi. Et il voulait me filer. Voilà, encore une fois, c'est toujours des sommes. On parle toujours de trucs où c'est... Comment ça s'appelle ? C'est déraisonnable par rapport à la vie réelle. Je suis désolé, mais au moins, vous savez quoi. C'était genre 1500 balles, tu vois. 1500 balles pour quatre minutes de pub par heure sur l'intégralité du mois, tu vois. Et du coup, tous les streamers étaient en mode, mais les gars, mais... Genre, déjà, on ne met pas de pub et en fait, c'est à peu près ce qu'on fait. Indécent, c'est le mot. Oui, voilà, c'est indécent parce qu'on est concrètement sur un smic alors que... Il y en a pas mal qui balancerait de la pub, quoi. Mais c'est vrai que dans la chance, dans le... Bon, vous le savez, quoi. On est privilégiés, donc je pensais plus, en vrai. Bah, en fait, c'était leur... Oh là là, on va se le faire huit fois, ça. C'était leur nouveau système, justement, qui était censé... Bah, qui était censé tout changer, quoi. Et ils ont dit, non, mais en fait, on s'est rendu compte, on a merdé et tout. Et du coup, maintenant, vous allez pouvoir le faire. Parce qu'en fait, il y a un vrai problème, au-delà de l'argent, de juste la pénibilité, pardon, de vous mettre de la publicité. Tu vois, c'est pas agréable. C'est pas un truc... On a déjà des sponsors et tout. On n'est pas non plus en... Voilà, on fait la manche pour des primes, déjà. Parce qu'en vrai, je suis concentré. C'est pas mal ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de me le dire. Et bref, de 1600, je suis passé à 2000, je crois. Donc, ils ont fait une petite amélioration. Mais j'étais en mode, mais les gars, le seul problème, c'est de mettre 4 minutes de pub obligatoire par heure. Genre, c'est concrètement, on est TF1, quoi. Pour un truc où... On a la chance que les gens nous soutiennent, donc... Alors, 1500 plus les revenus de la pub, ou justement, ils gardent ces revenus de la pub et te donnent 1500 fixes ? Non, c'est justement ça. En fait, tu prends pas de revenus de pub, et à la place, tu prends... Tu prends justement ton forfait fixe. Mais ce qui est déconnant, parce que du coup, je fais plus sans en mettre. C'est déconnant, donc... Enfin, tu peux choisir les pubs. Non, on sait pas du tout. J'ai remis à de blocs, ça devenait invivable. Tu veux juste check ce que font les gens ? Non, mais en fait, le truc terrible, c'est la pub quand tu changes de stream. Quand tu changes de stream, ça rend malade. Tu veux juste voir ce qu'un mec fait, tu cliques, tu tapes une pub, le pre-roll de 30 secondes, t'as envie de t'ouvrir les veines. T'es en mode, ce n'est pas possible, quoi. Genre... Non, mais tu vois, j'ai fait quoi le lundi ? Tu vois, le lundi, là, quand on avait fait le react, tu fais 140 balles de pubs sans en lancer. Donc c'est là où leur truc est trop bizarre. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, bon, c'est triste, mais je comprendrais... Enfin, tu sais, je comprends le côté... Juste, on veut mater du contenu et certes... Après, sur Twitch, vous soutenez quand même beaucoup les créateurs avec les subs et tout, donc c'est pas comme si on était dans un discours de « Ah ouais, mais vous faites rien pour Internet » et tout, donc... Je peux comprendre, les frères, y'a pas de soucis. C'est une vraie méta, la pub. Ouais, bah c'est... Eux, en fait, ils veulent se faire des sous, au Twitch. Par rapport à YouTube, ça a un style de ouf. Mais est-ce que YouTube... Ah si, YouTube, c'est vrai que t'as de la pub pendant les vidéos. Mais c'est pas juste des pop-up. En fait, t'as la pub, la double non-skippable, et quand t'avances loin dans le temps, tu l'as aussi, mais quand tu mates, t'es stoppé par une pub aussi, sur YouTube. C'est que des petits trucs, non ? YouTube, c'est devenu horrible, c'est rare. Ouais, j'ai l'impression que... YouTube, c'est infernal tout le temps. Parce que... Même avec 4 blocs et tout, t'as v'là la pub. C'est le pire, des doubles, triples. Mais je crois qu'ensuite, tu peux cocher si c'est désactivable ou pas désactivable et tout, y'a tout un game. Sur tes replays, Domi, y'a genre 4 pubs en plus de celle de l'intro. Non, ça doit... Non, je trouverais ça chelou. Oui, c'est vrai que sur les replays, en même temps, c'est des vidéos de 4 heures, donc bon, c'est normal d'avoir quelques pubs. Enfin, voyons. Ne soutenez-vous donc pas, les créateurs. Je comprends pas ce que vous dites, là, je suis... Je suis estomaqué par votre manque de... Allez, je bégaye. Oh, pas mal, P.A. Dommage. Ah, mais là, je suis foutu, non ? Là, ça laisse un peu un mood je suis foutu. L'impression qu'il y a 15 mecs devant moi, quoi. En fait, il faut passer au milieu tout le temps. Ah oui, il y a tout le monde devant moi, en fait. Ah, mais j'ai perdu, là. Je gère de fou. Ah, j'ai géré, hein ? Sinon, je pense que j'étais pas qualifié. Tout va bien. Faut que tu chantes pour ton TikTok. Non, tout va bien. Alors, c'est incomparable. Ah, parce que ça disait quoi ? Après, je suis désolé, mais 1500 pour 4 minutes de pub, c'est absolument rien en termes de revenus quand tu te rends compte de combien les publicitaires payent pour les campagnes ou vous faites niquer si vous faites ça en plus d'être chiant pour nous. Ah oui, bah... Oh, non, mais clairement. Bah, comme tu touches beaucoup de gens parce que c'est dans le mois, donc... Si tu streams 100 heures, tu mets 400 minutes de pub, quoi. Eh. Le calcul est vite fait, hein, les amis. Eh, béque ! The Forest 2 sort en octobre si tu nous feras des petits streams dessus. Grave ! C'était un bête de jeu. Qu'il un dit des amis. Boum, boum. Hop, on est là. Ça, ça régale. Pire map. Ah, les rhinocéros, j'avais du mal, mais il faut juste rester au milieu, tout va bien. Pas 400, du coup. Bah, 4 minutes x 100. Ça fait 400 minutes, non ? Deux, 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 deux... Oh, c'est un gigné, c'est un qui donne toujours les bons conseils. C'est passé la réduction de 70-30 ? Non, je crois qu'à la rentrée, ils vont passer de plus personne de 70-30 et c'est 50-50. Non, mais c'est juste que c'est vrai que c'est des sujets qui sont toujours particuli... Mais il n'y a qu'un mec ? Ah, il n'y a qu'un mec. C'est des sujets qui sont toujours particuliers parce que, en fait, c'est tellement indécent les revenus publicitaires, tu vois, des créateurs, etc. Enfin, pour les top créateurs, parce que c'est toujours le même sujet. Les petits streamers, ils n'ont pas ces revenus-là, quoi. Mais du coup, en même temps, il faut des droits parce que c'est aussi des sous qui nous servent à employer des gens, à créer une économie autour du business, quoi. Et du coup, il faut quand même se défendre et en même temps, ça fait vraiment le caractère qui se plaigne en mode écoute, je ne comprends pas. Je prenais 30k avant, je ne prends plus que 25. Ce qui, forcément, est difficile à entendre quand tu te butes et que tu te lèves tous les matins à 6h du mat' pour aller taffer, quoi. Ça, c'est normal. Bon, en tout cas, le jeu était bien. Là, celui-là, on est dedans. Oh, petite feinte. Petite feinte. Sur les redifs de Planet Zoo et Planet Coaster, en haut de gestion, je lui ai rapporté beaucoup d'argent, je ne fais que de refor par nostalgie. En vrai, il faudrait qu'on le refasse. C'est vraiment les jeux que j'adore, ça. Les gars, j'ai une question. Suis-je aigri si je trouve l'ambiance à TwitchCon très spécial ? Je suis addict à Twitch, mais voir des centaines de gens agrippés à leur tel et plus des streamers qui sont sympathiques uniquement, c'est la XXX Viewers. C'est une ambiance bizarre. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Ils veulent faire des trucs IRL. Ça m'a fumé, le setup, parce que tout le monde a un téléphone à la main et tu as une autre caméra. Ça, c'est du setup Twitch Family, ça. Non, je pense qu'on se fera sûrement un petit Planet Coaster parce que moi, maintenant, j'aime bien. Pour Aventura, j'ai trop kiffé. Il y a la vidéo qui est sortie hier, mais j'ai vraiment trop aimé. Et avant, je n'aimais pas trop. Donc, en fait, j'ai commencé la journée là-bas en me disant « Putain, je ne sais pas si je vais kiffer tant que ça. » Et je me suis vraiment découvert un truc, mais je vous en avais déjà parlé. C'est lié au fait que j'avais l'impression de ne pas aimer les attractions parce que c'était juste de l'appréhension. Et en fait, j'aime trop ça. Planet Zoo. Ouais, Planet Zoo... Mais c'est pas mal. En fait, c'est différent. Parce que Planet Zoo, tu es dans un délire un peu de t'occuper d'animaux. Donc, c'est tes bébés, quoi. Là où Planet Coaster, tu es en mode tu crées un parc. Donc, tu dois satisfaire les gens, les rendre heureux les gens, de se dire « Ok, est-ce que cette attraction, elle est bien ? » Tu crées des nouvelles attractions. C'est deux plaisirs différents, tu vois. « Gravelo de la vidéo. » Bah, merci, l'ami. Ça fait plaisir. « Jurassic World, tu vas y jouer ? » Bah, du coup, j'avais testé mais je n'avais pas trop aimé parce qu'on se faisait... En fait, c'est un peu chiant et un peu... Là, je ne suis pas très fan de la licence, en vrai. Jurassic. Et euh... Et ouais. Il faut aussi rendre les clients de ton zoo heureux. Oui, oui, non, bien sûr. Mais c'est quand même différent, tu vois. Tu es plus sur les animaux, quoi. Après, moi, je kiffe de fou, d'ailleurs. On a vu ça avec le Chambala. Mec, le Chambala, c'est incroyable. Oh ! Oh, je ne vous ai pas dit, putain, mais j'avais mon anniversaire. On m'a offert des cadeaux. Oh là là. Incroyable. J'ai un frère ou à moi qui m'a offert un porte-carte. Trop, trop bien. Genre, trop content. Ma meuf, elle m'a acheté une banane. En fait, une banane, c'est sacoche que tu mets comme ça, là. Bandoulière, un peu. J'en voulais une. J'en voulais une et je suis content. Au début, j'avais peur que ça soit un peu trop... On dit comment ? On dit une bandoulière ? Comment on dit ? Montre-nous, je vais vous montrer. Un bob. Pour aller avec le bob. Non, mais en vrai, là, j'ai le style bob plus banane, je suis dangereux. On dit banane ? Non, une sacoche. On dit sacoche. En vrai, c'est trop pratique parce que... Genre, typiquement... En fait, je comprends pas ce qu'on fait, là. Ah, faut se foutre, là. D'accord. Ah, c'est le TikTok de l'outil. Attendez, je vous raconte après. Mais du coup, là, l'autre, il est doré, là. Il y en a des dorés, non ? Yes. Énorme. Fait chier, ça. Chante, paix, chante. Et là, tranquillement, je viens de passer. Le rythme, il fait peur. Je sais pas ce que j'ai chanté. Attendez, déjà, c'est difficile. Vous me demandez de chanter, vous. Il n'y a plus de cerceau, là. J'ai perdu. Oh là là, mais quelle vie de merde. Je voulais faire... Je fais le bilan, calmement, de ce genre. Oh là là, c'est pas du tout ça, enfoiré, là. Oh là là, et là, je suis plus dedans, je suis plus dedans. Vous m'avez déconcentré. Vous voulez pas que je gagne, vous, dans les jeux, aussi. Projet de titan, c'est de votre faute que ça a émerdé, ce truc. 10 sur 15. Bon, ta grand-mère, là ! Ah, c'est pas mal, ça fait du point, ça. Oh non. Je vais perdre. 11 sur 12. Je peux pas raconter des trucs en même temps, là. Je vous raconterai après l'anniversaire. Parce que là, c'est trop difficile. Maintenant, c'est notre faute. Excuse nous, tu étais pas préparé. Tu es peut-être juste trop ambitieux. Bonjour la team. Salut, frérot. Bon, final ou pas à 12 ? Encore un, encore un ? Le niveau de la room est insane. Non, mais j'avais pas compris qu'il fallait rester plus longtemps. Sinon, tout pour le suspense. Vous me connaissez. Harry Potter, le RPG. Ça a l'air marrant, ouais. La toupie infernale. Ah, c'est ce qu'on a fait déjà, ça ? Ça, c'est survie. C'est pas la finale. Et le fraté, il dit quoi ? Le fraté, il est sur le bateau. Je vous dirai si j'ai une réponse du fraté. Dioxide. Ah, Dioxide qui veut lancer une pub. Allez, tenons, on refait un test. Je te connais de TikTok. Salut, mon gars. Ça, c'est non, ça. Mais du coup, est-ce qu'il faut avancer ou juste... rien faire ? Parce que ça sert à rien d'avancer en... Oh là là, là là, là là. En fait, c'est de la survie, mais il y a quoi derrière nous ? Il n'y a rien derrière nous. Je ne suis pas très à l'aise avec la perspective. Non. Oh, je suis passé. Oh, la chatte ! Ah, il y a un ventilo qui te nique de plus en plus. Pubed. Ah, merde. Quand est-ce que la boutique était de nouveau dispo ? Ça va y être, là. Je l'ai eu, yes. Bien joué, bien joué. On se fera un débrief lundi de combien ça a rapporté. C'est bien, on continue. On s'en met une... J'ai esquivé le vent. Ah, bien sûr, les gars. Bon, là, c'est une petite finale. J'avais dit, en cinq games, je faisais une couronne. Tout dépend du mode. Ah, le temps plus perdu, c'est que de la chatte. Ce n'est pas trop mon truc. En vrai, c'est ma quoi ? Non, c'est ma troisième game ? Je fais une finale. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est l'heure de la pub. Non, mais je ne peux pas enchaîner les pubs comme ça. C'est dans sept minutes, la prochaine. Évite de mettre des pubs en pleine partie PA. C'est vrai, ça. C'est un live pub aujourd'hui. Ça veut dire huit sessions de 30 secondes de pub. Non. Non, non, je renvoie une minute, donc c'est deux pubs, normalement. Oh, merde. Ah, bah c'est perdu. Oh là là. Le mec est pas du tout à l'aise, quoi. Va te faire foutre. Il y a un monde encore. Il y a... Putain, il fallait pas se cogner, gros chien. Mais gros, je tiens ! Je suis au rage. Je suis pas dedans, c'est perdu. Voilà, c'est typique. C'est perdu, mais puissance 1000. Regarde, ils sont déjà sur la couronne. Bon, voilà. Non, mais au moins... Ce jeu te rend aigri. Non, ça va, en vrai. Non, mais là, c'est... C'était pas ouf, c'était pas ouf. Voilà, j'étais pas dedans. Au moins, ça nous fait faire un premier... Ça nous fait faire une première finale. Non, mais je vous disais donc, j'ai eu des cadeaux pour mon anniversaire. J'ai donc eu un port... Ah oui, je vais vous montrer. Et en fait, la banane est un peu grande, donc au début, je savais pas si je la voulais. Et en fait, ça me met trop bien. C'est une étude, pour ceux qui connaissent. Ah, mais il y a toujours ce bug-là, là. Alors, elle est grosse, tu vois. Et je pense qu'il m'en faut deux. Une grosse comme ça et une plus petite. Mais en vrai, ça m'est trop trop bien parce que tu peux tout mettre. Portefeuille et tout. Et genre... Et en vrai, ça régale. C'est un sac à dos, gros. Bah non, mais moi, j'aime bien. Moi, honnêtement, j'aime bien. Tu vois, genre, c'était hyper pratique. Et du coup, au début, j'aimais pas le fait que ça soit gros. Mais en fait, je trouve ça bien. C'est un peu différent et tout. Tu vois, moi, j'aime bien. Et je pense qu'il m'en faudra une plus petite aussi. Parce que là, du coup, comme j'avais plein de trucs à mettre, c'était ultra pratique. Mais une un peu plus discrète, tu vois. Comme ça, j'en ai deux. Et comme ça, c'est trop bien. Tu vois, ça rentre en bagage cabine, ça. Non, mais c'est big de ouf. Ouais, celle-là, elle est grosse. Celle-là, elle est grosse. Mais j'aime bien combien le gramme. Genre, en vrai... Ceux qui n'aiment pas, il n'y a aucun souci, je comprends. Vous aurez en 2023 le... C'est normal, les gars. Vous savez, nous, les gens dans la mode, on a toujours... Généralement, c'est 6-7 mois. 6-7 mois d'avance et ensuite, ensuite, ça arrive, quoi. Mais là, de toute façon, parce que ça, je sais que ça a mis plus de temps à arriver. Mais là, en province, je crois qu'il vient d'arriver sur les marchés. Là, il y a Baby Milo. Ça y est, vous l'avez eu, non ? Vous avez, vous, les premiers pull-off Franklin Marshall ou pas encore ? On m'a dit, là, on m'a dit, justement, sur Toulon, il commençait à y en avoir quelques-uns. Ça y est, Gestar venait d'arrêter. Non, en vrai, je rigole. Non, mais... Ma meuf m'a offert ça et je crois qu'Etude, c'est une marque, genre, sans c'est être cool. Après, bon, c'est pas l'idée du truc non plus. Mais je sais pas. Je me suis dit, en fait, ça me fait un truc différent et au-delà du côté différent et tout. Juste, c'est pratique, en fait. Et du coup, j'aime bien. Et je peux avoir un petit flow avec mon petit bob, mon machin ou quoi. Je teste des trucs. Je me fais plaisir, pour être honnête. Je me fais plaisir, donc... Et... Officiel US Marshall. Et à côté... Non, désolé. Et sinon, putain, elle m'a acheté... Pareil, le côté... Bon, alors là, on est dans le bobo. Je coche toutes les cases. Mais elle m'a acheté des Birkenstock, là. Des Birkenstock, parce que j'ai pas de sandales. J'ai rien, tu sais, genre, pour être juste pieds nus, se balader. Et en fait, c'est improbable, mais c'est vraiment, genre, tout moi. Elle les a commandés. Alors, c'était trop petit parce que c'était du 44. Mais surtout, j'ouvre la boîte et il y a, genre, deux pieds droits. C'est ouf, quand même. Il y a, genre... C'était jamais arrivé encore dans ma vie, tu sais, genre, de commander une paire de pompes et t'as deux pieds droits dans le truc. Et tu sais, j'étais vraiment en mode, mais putain, c'est, genre... C'est mon cadeau. Tu sais, je sens que c'est mon truc à moi, tu vois. C'est pour moi. C'est... Mais du coup, du coup, non, non, elles ont l'air confort et tout. Donc, ça y est, vous avez enfin des birques à Paris. Ça vient d'arriver. Honnêtement, on s'est dit, mais ça a l'air génial. Juste avant, juste avant, il y avait les espadrilles qui sont arrivées il y a un an. On s'est dit, mais putain, mais c'est top, ça. Eh oh, qu'est-ce qu'ils nous font ? Oh, putain. C'est pour ça que tu as du pied gauche. Chaussures de Kipembe. Non, mais en vrai, je cherchais des petits trucs, donc j'ai eu ça. C'était plutôt très cool. Et à côté, un autre truc très sympa que Théo... J'ai plus les noms de tout le monde qui a participé au cadeau, donc je ne vais pas les citer. Ils m'ont offert et ils savent comment parfois, je peux être pointilleux, mais sans non plus être hyper connaisseur, une demi-journée avec des soigneurs d'une réserve. Je n'ai plus le nom de la réserve, mais j'ai demandé que ce ne soit pas un truc de zoo chelou ou quoi, mais une vraie réserve qui aide les animaux et tout. Et du coup, c'est génial, ça. Ça, c'est incroyable parce que je kiffe tellement ça que... J'étais en mode mais c'est incroyable, ce truc. Genre, une demi-journée avec des soigneurs et... Oh non ! Ah, c'est perdu là ? C'est fini ? Ah oui, non, il y a un retour. Et du coup, je vais pouvoir faire ça et j'aurai donc du coup des carnivores. Ah, mais je suis nul à chier en fait. Des carnivores et... Enfin, tu sais, c'est des soigneurs spécialisés quoi, c'est pas non plus tout le... Mais je demanderais peut-être en vrai à faire un live. Ça peut être archi cool le live. Ça peut être trop bien en vrai. Ils vont pouvoir te soigner. Mais je veux plus vous dire... Je veux pas vous dire de la merde, putain, j'ai plus le... Une petite vidéo, ça serait cool. Ouais, un live ou une petite vidéo, je sais pas trop. Tu veux pas profiter de ce moment juste pour toi. C'est vrai aussi, mais tu vois, ça peut être un deux en un. Je kiffe tellement ça comme on fait des reacts. En vrai, une vidéo, ça peut être bien parce que live, c'est peut-être galère parce que le temps de l'install, machin, de trucs... En vrai, ça peut peut-être être une petite vidéo un peu détente comme Clairefontaine. Ouais, mais là, t'as quand même des animaux en face et tout, tu vois. Donc, tu vois, c'est quand même le but, c'est leur bien-être, quoi. Théo qui t'offre un cadeau pour que tu puisses faire un live, il pense à tout. Il est bon. Live, tu vois. En fait, ouais, live, le truc, c'est que si c'est une après-m, tu vois, je vais pas faire 5 heures de live, tu vois. J'aurai des carnivores. PA, termine ta phrase. Non, mais c'est ça, c'est les groupes d'animaux. Bah, du coup, pouvoir voir des ours et des lions. Mais vidéo, c'est mieux comme si t'as moins l'impression de devoir animer. Ouais, je pense, vidéo, c'est mieux. Ça vous fait un truc un peu cool, un peu dans le délire react des animaux qu'on fait ou quoi. Je ferai sûrement ça mi-août. Un petit vlog. Et puis, faut que je progresse en vlog. Faut que je réussisse à être plus naturel en vlog, ça peut être sympa. Tu vois, parce que j'aimerais bien faire un peu plus de contenu parfois aussi. Ça peut être cool, ouais. Tiens, elle situe où, la réserve ? Je crois que... Alors, c'est pas la tanière. C'est... Putain. Lâchez des noms de réserves pas mal que vous connaissez. Réserve zo, mais fais-toi pas grave par les animaux. Oh, ça, je déteste ce jeu, là. En fait, mais Fall Guys, il y a peu de jeux... Oh putain, je sais pas. J'ai pas vu. Bon, on va suivre les gens. Vers le... Zoo de la flèche. Je crois que c'est le zoo de la flèche. C'est bien le zoo de la flèche ? Parce que j'ai vu des trucs sur... C'est pas sur Toiris, mais sur un autre parc animalier où c'était terrible. Ouais, c'est ça. Best zoo ever. C'est à Beauval, je crois. C'est à Beauval, j'ai vu où il y avait des trucs sur les animaux, c'était terrible. Celui qui passe à la télé. Ça a l'air d'être là, là, non ? Il y a des gens sur les bananes, quand même. Ah non. Beauval est une masterclass. Ah bah mec, il y a un soigneur, il y a plein de soigneurs, je crois, qui ont fait des vidéos pour dire que c'était terrible. C'était terrible, il y avait plein d'animaux, genre t'avais une chouette qui était dans ses excréments depuis un bail et tout. Je crois que c'est à Beauval, si je dis pas de bêtises, j'ai vu ça passer ce matin, genre. Bon, j'ai toujours pas regardé exactement... Si quelqu'un a le lien, on regardera après que je dise pas de la merde non plus. Merde, je sais pas où c'est, je sais pas où c'est. Putain, j'ai pas regardé une fois. On a fait confiance, ça. On a fait confiance à BAL. C'est peut-être lui, là, non ? Il y a un mec qui a mis... Ah non, lui, il a juste balancé son TikTok, quoi. Son TikTok où ça envoie du inox, ça envoie du un peu tout. C'est grave à d'offre de balancer des trucs comme ça devant autant d'audience sans être certain. Parce qu'on va les vérifier après la game, quoi. Dans l'idée. C'est le but, quoi. Zo, c'est horrible. Bah, ça dépend. T'as des zo réserves ou t'as vraiment des réserves en mode soigné et tout, quoi, tu vois. Personne a la rêve de ce dont j'ai parlé, là. J'ai vu ça ce matin, putain, on réveille. Je trouve ça grave à donf, ce qui veut dire MDR. Je trouve ça grave à fond. C'est vrai qu'à donf... À fond, les ballons, quoi. Oh là là, c'est dur, ça. Ça, c'était compliqué, ça. Passe sur les côtés. Mais tu mets des points, quand même, ici. Autant aller foutre des points. Ah, mais c'est vrai que si c'est pour être Tej, autant là aller mettre un point un peu gratos. Mais le plus important, en fait, c'est de mettre des points à la fin. Donc là, faut passer sur le côté pour aller mettre tes petits points de fin ici, quoi. Et là, tu mets 5 points. Comme ça, tu les assures. C'est donc ça... Ah ouais, parce que là, du coup, je perds tout, quoi. C'est trop boomer à donf. Ça se dit plus. Je crois que à donf... Ouais. Mais j'ai perdu, là, en fait. Oh non, il reste un qualifié. J'ai perdu. Putain, je suis à 14 sur 15. Attendez, il faut qu'on check Beauval. Est-ce que c'est Beauval ou pas le truc ? Putain, c'est où ? Non, c'est pas violence animale, mais c'est sur quoi ? Mais c'est sur TikTok aussi. Quelle idée aussi de... Non, mais c'est des soigneurs. Attends, est-ce que c'est Beauval ? C'est pas Beauval. J'ai sûrement fait de la merde, du coup. J'avoue que j'ai dit un peu de la merde. Tu fais pas d'efforts. Non, non, c'est... Ah, mais c'est TikTok, la source. Parce que quand c'est Twitter, la source, c'est bien. Et quand c'est le monde qui a repris, du coup, un trait de Twitter, c'est bien. Genre, suffit que ça soit juste un individu qui est genre soigneur. En l'occurrence, là, le TikTok, c'était des soigneurs qui... Non, mais je retire ce que j'ai dit parce que du coup, je suis pas sûr. J'aurais pas liké à tout hasard. J'ai dû... J'ai rien trouvé. Non, non, mais j'ai dit de la merde. Je retire ce que j'ai dit sur Beauval. J'essaierai de vous retrouver ça. J'essaierai de vous retrouver ça, ouais. En effet. Merci d'avoir check. Oh, non, mais c'est le but. Généralement, quand je dis qu'un truc, c'est de la merde, on reste pas juste en mode... Bah, voilà ! Non, non, je regarderai s'il y a Beauval, mais c'était sorti des vidéos de sortie de leur contexte. Bah, c'était techniquement, ouais, des trucs un peu de maltraitance et tout. Mais enfin, bref, c'est... C'est toujours compliqué ces sujets-là, tu vois, parce que t'as jamais vraiment le fin mot de l'histoire. T'as envie que ça soit des trucs de... Où ça soigne. Mais bon, bref. Je ferai sûrement une petite vidéo. Je me renseignerai bien justement sur la flèche pour être sûr, pour voir les méthodes et tout. Et voilà, je regarde le Tour de France. Bah, je regarderai la fin du Tour, je pense. Fin de l'étape, là. Ça dit quoi, là, le... Ça dit quoi, pour l'instant ? Tu l'as en live, non, l'avancée ou pas ? Est-ce qu'il te met le... Ah, en direct. En direct, on en est où ? Qui est devant ? Quoi ? Ah non, mais c'est derrière, ça. C'est vrai que les lotos, ils sont... 23 coureurs devant. Oh, il y a Thibaut ! Oh, il y a Pinault, Camna, Molema, Conrad, il y a du lourd, hein. Ouran, Kung qui roule fort, Martinez, Fulsang, Wood, Soler. Ah, ça roule bien, là, devant, putain. Dans l'échappée, ils ont combien de temps ? Ils ont 8 minutes ? Oh, mais ça roule fort, hein. C'est une belle échappée, là. Ah, ça, c'est une échappée qui, vu les mecs dedans, ça peut aller au bout, hein. Parce que c'est pas non plus des difficultés de fou. Après, c'est comme d'hab', c'est si les mecs... Comme il n'y a personne de dangereux, Jumbo, ils vont pas rouler de fou, donc ça va aller au bout, ça. Ça va aller au bout tranquillement. Jumbo, il s'en fout, ils sont fatigués. Ah, Pinault pour une petite victoire d'étape, là. Ça met très bien. Ça, on va falloir... Après, c'est peut-être pas son fort, fort. Après, je connais pas non plus à ce point tous les mecs à quel point ça baroue de plus que ça grimpe, certains. Mais c'est vrai qu'il y a des noms qui sont impossibles que Thibaut win. Bah, ça monte pas assez pour lui, je pense. Je pense qu'il a pas assez le profil puncher. Selon ce que je comprends, quoi. Mathius, favori, pas assez de difficultés. Mathius, il est quoi, lui, du coup ? C'est un puncher, quoi, en gros. 3 km à 10% quand même. Ouais, mais c'est pas de la haute montagne. Enfin, dans le sens où c'est dur, mais les mecs peuvent les rouler, quoi. Tout dépend de la fatigue après global, mais... Ah, c'est un sprinter mais puncher. Ah, il passe les boss quand même. Ok. Oui, c'est pas un KB1 et compagnie, quoi. Montre, c'est quoi la fin de l'étape ? On peut pas zoomer ? Le parcours. Oh, non, c'était pas... Oh, c'était une erreur, ce que j'ai fait. Ouais, on verra bien. Vitesse moyenne, 42 km heure. Les mecs bombardent, quoi. Bref, parce que ça, ça monte un peu. Ouais, c'est pas non plus. Ouais, c'est vrai que là, ça monte. Là, quand même, ça monte bien sur la fin. On verra bien. C'est que 3 km, ça permet pas de lâcher ceux qui sprintent mieux que pour lui dans le final. Pino, favori. T'as la loupe pour zoomer. C'était si simple que ça. Il y a la loupe, en effet. Mais du coup, tu zooms que sur le 1. Mais du coup, on peut zoomer aussi sur... Oh là là. Mais ça, c'est magnifique, ça. En fait, on peut zoomer sur ce call-là, j'imagine. Call et côte. Ah, c'est pas mal, hein. Tu vois, justement, la pente. Ah oui, c'est Armand d'arrivée. C'est l'arrivée à Carcassonne. Je crois pas. Non, ça, je crois que c'est demain, Khor Carcassonne. Je crois. Ou plus tard encore. C'est le 22 juillet, je crois, Khor Carcassonne. Parce que ça passe par mon cul. J'avais regardé un peu les trucs, tu vois, en lien. Ça passe pile par le village de mon cul. Carcassonne, c'est demain. Ah, c'est Rhodes Carcassonne. Mais il y a un Khor quelque chose. Khor machin, c'est... Partons quoi ? Allez, on pousse, on pousse. Ils sont bien, ceux qui sont passés au-dessus. Je vais vous insulter, là. Merci. J'ai fait aucun effort. Aucun effort, à nouveau. Aucun effort, mais ça passe. Très peu d'efforts, quand même, là. Oh, c'est très, très peu d'efforts, là. Oh, le niveau est cataclysmique. Comment on fait pour passer ça, là ? Oh là là. Oh là là ! C'est dur de pas s'énerver. C'est très, très dur. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas, sur mauvaise compréhension... Il y a des gens derrière ou pas ? Je suis le dernier. Là, je suis avant-dernier, genre. Oh, il va falloir prendre tous les risques. On a déjà tâché un mec. Je pensais que je passais en dessous. Ça passe. Oh, nique sa mère ! Oh, j'y arrive pas, ceux-là. Non, mais il y a un souci, ceux-là, je... Oh, ouais, c'est terrible. Non, c'est terrible. C'est pas pour moi. Je crois que l'étape du jour, là, elle est... Allez, descends-toi, toi. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a encore un monde où ça le fait ? Ah, c'est fini, 25 sur 20. Oh, c'est terrible. Non, vas-y. Allez, là, on se concentre. Là, on se concentre. On s'en fait un bien, là. Je suis mou, je suis mou. Le TikTok a été retrouvé par Marathieu. Oh, trop bien ! Envoie-moi le... Envoie-moi, envoie-moi. Je peux t'envoyer le TikTok ? Ouais, ouais, vas-y, envoie. Tu vas peut-être te faire kick. Non, là, je pue la merde, oui. En plus, je suis reparti dans le truc. Or que je ne suis pas qualifié. On retague, on retague. Là, tu t'es fait strike, mais... Ah, c'était ça ! Le zoo de Beauval est moins pire qu'une cave du 93. Mauvaise réponse. Je t'apporte la preuve en image et tout ce que tu verras sera pris soit par des soigneurs eux-mêmes du zoo de Beauval qui ont voulu dénoncer les conditions de détention, soit par des visiteurs. C'est parti. J'ai vu ça, moi, ce matin, en me levant. Milan Noir. Ah bah putain, c'est ceux qui foutent le feu. Aigle des steppes au milieu des restes alimentaires non nettoyés. Ah, c'était ça, la chouette que j'ai vue dans ces excréments ou quoi, tu vois. Chouette Lapone. Gamelle d'eau, un salut proposé aux oiseaux de spectacle. Ouah, tête barrée avec une aile blessée. 18 octobre. Félican avec une aile en moins. Différents oiseaux piqués, signe de maltraitance profonde, période de mue. Et tu vois, du coup, c'est dur parce que... C'est vrai que lui, il n'est pas bien bleu. Ah, lui... Les sources. Après, c'est dur, quoi. C'est lui qui te dit ça en mode... Alors, on est loin du paradis que tu imaginais avec le zoo de Beauval. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, étayez votre esprit critique et renseignez-vous. Ouais, mais ça, c'est l'enfer aussi. Des mecs qui disent ça, mais tu vois, c'est compliqué, quoi. Protection animale, sensibilité. Salut à tous. Alors, voilà, vous avez été très nombreux à me laisser ce genre de commentaires. Tu vois, du coup, c'est pas... C'est pas simple, parce que tu peux pas non plus tout croire. Tu vois, juste des photos où t'es en mode, bon, est-ce que du coup... trop moralisateur. Ça fait un peu hors contexte. Le contexte, c'est pareil dans tous les zoos. Bah ouais, après, le contexte, t'as... T'as pas vraiment de contexte. Enfin, comment dire. Aucun moyen de vérifier d'où ça vient, comme souvent avec les défenseurs de l'environnement. Non, mais je... Enfin, je sais pas, je... Moi, j'ai espoir que les gens qui bossent là-dedans, qui sont dans les vrais zoos et pas juste dans les trucs où les animaux sont des bêtes de foire, ce qui, malheureusement, c'est quand même le cas de beaucoup de zoos, tu vois. Il y a peu de zoos qui sont plus des réserves où ça soigne les animaux et du coup, ça crée justement une économie où t'as les touristes qui peuvent venir voir ces animaux-là, mais les animaux sont quand même heureux et bien traités, tu vois. Mais que du coup, au-delà de l'économie, ça veut le bien-être, quoi, tu vois. Mais tu vois, dans l'ensemble, c'est vrai que le principe même du zoo, il est plutôt néfaste, quoi. Donc... C'est ça qui est compliqué, hein. C'est vraiment un sujet un peu cauchemar, quoi, parce que... Franchement, même dans leur milieu naturel, il y a des accidents, on peut pas juger à partir de ces vidéos. Oh, non, moi, je m'étais juste réveillé avec ça et en fait, après, c'est ça aussi parfois, hein. J'en parle. Là, je voyais que personne n'était au courant du truc. Bon, bah, ça veut peut-être dire que le truc est hors contexte ou autre, tu vois, qui est pas, justement... C'est compliqué, hein. En vrai, c'est vraiment compliqué, quoi. Sauf quand le zoo est un centre de préservation des espèces. Ouais, tout à fait. Mais c'est le... Enfin, ça reste des entreprises aussi, tu vois, qui, je pense, certains ont des... Mais c'est con... Enfin, je vais pas... On va pas se lancer là-dedans, parce que c'est... Tu sens qu'il y a tout, quoi, dans cette appellation. Tu vois, donc... C'est pas simple du tout. Mais bref, désolé, du coup, parce que... Le exercer votre esprit critique à la fin me donne envie de le fracasser. Ah, ça, c'est le pire truc, hein. Éveillez-vous. Depuis tout ce temps, on me ment, putain. Merci, Idriss Aberkane, de m'avoir ouvert les yeux. Ah, là, je... Ah, j'y arrivais pas, là. Ah, depuis... Ma vie est différente. Ah, merde. Ah, fallait faire un plus petit saut. Yes. Attention de pas être fou, là, aujourd'hui. Oh là là ! Ça va être dur. Mais en même temps, qu'est-ce que je vais passer là ? C'est perdu, je vais... Vas-y, je refais une game. Je vais pète un câble si je perds. Ça tend trop, Fall Guys. Pourquoi à chaque fois, je joue à Fall Guys en me disant que ça va juste être un moment un peu sympa ? Y'a aucun moment où c'est un moment sympa, Fall Guys. Où tu peux juste discuter à côté, t'es... 10 subs, ils loisent. Non, mais loisent en quoi ? Parce que ça veut... Enfin, loisent... C'est beaucoup de trucs à la fois, loisent, quand même. Tu vois. Loosent, c'est pas gagné, quoi. Y'a une personne sur 60 qui gagne, donc... C'est quand même... 10 subs, c'est pas final. Je voulais t'aider à chercher, je viens de découvrir que Edwige La Chouette est en réalité un hibou. Mais non. Et moi, déjà, je les confonds de fou. C'est vraiment... On a déjà eu ce débat, t'es. Ah bah putain... Ils se ressemblent, quand même. Edwige... Merde, comment... Edwige... Edwige La Chouette est en fait un hibou ? C'est une théorie ? Hibou ? Ah mais ça a pas l'air d'être... C'est un harfang des neiges. Ah ouais, parce que là, y'a du potterhead, là. Là, y'a du potterhead, là. C'est une espèce d'oiseau de la famille des strigidés. Ah, c'est genre pas du tout... En France, on l'appelle Chouette Harfang. Ah, c'est... En effet, ouais. Contexte. Source. Une Edwige. J'ai envie de vomir. Info de chat, en somme. Un peu déçu, là. Tu fais plus de FFS ? Bah, c'est pas moi qui fais le FFS. C'est Zera qui les organise et ensuite, de temps en temps, je participe, quoi. Putain. Ça va tourner à droite, je le sentais. Mais ça rebondit, ces m*****. Oh, qui m'a tenu ? Oh, t'es obligé de câbler sur ce jeu de m*****. Oh, mais là, c'est foutu, du coup. Mais t'es obligé de câbler, frère. Ça me rend malade, en fait. Je crois que pour ma santé, je ne dois pas jouer à ça. Là, j'ai perdu, là. Je suis tombé dans la glue, là, en plus. La perspective. Non, c'est trop dur. Je fais... Allez, on fait... Pardon. Là, c'est 10 sub. C'est 10 sub finale. Je n'arrive même pas à rage kit. Allez, 10 sub finale. Non, mais ça rend malade. Ça rend malade, ce jeu. Allez, 10 sub la finale. C'était le test. C'était le test. J'ai du mal à se situer. J'ai du mal. Je ne suis pas... Voilà. Ils rage kit sont rage kit. Tu pouvais l'Arche te qualif. J'ai préféré abandonner, repartir sur quelque chose de mieux. Quand Ultia est allé au refuge pour oiseaux, le mec a expliqué que la chouette Arfang est en réalité un hibou parce qu'il a des ailettes qui ne sont pas très visibles. Et aussi, dans le film, c'est un mâle et pas une femelle. Putain. Putain, moi qui suis Team Poufsouf, là, ça me... Ah, je suis, mais... Tout simplement, il y a un avant et un après. Je vous le dis. Putain, ce chat. Non, mais on a des gens vraiment intelligents dans le chat. Il y a des gens moins, mais il y a des gens vraiment bravo. Ça, c'était... Quand la prochaine session poker ? Ça, c'est pour être sympa, ouais. Ça, si tu veux poser le stream 5 minutes pour te remettre, on comprendra. tuer Poufsouffle. Non, je sais pas. C'est quoi, c'est Poufsouffle ? Non, mais Poufsouffle, personne n'avait envie d'être Poufsouffle. Soit t'étais un peu... Soit t'es Gryffondor parce que, bon, tu suis la meute et t'es bien, quoi. Soit t'es Serpentard parce que toi, t'as toujours voulu être un peu différent et ensuite, il y a les deux autres, quoi. Serdeg, c'est plus cool que Poufsouffle. Non, Poufsouffle, c'est vraiment les... Ou c'est l'inverse. Je t'avoue que ma connaissance en Harry Potter est quand même assez limitée. J'ai un petit Adavrak et Davra. Pas timide. Pas timide. On est capable de l'envoyer sans trop de pression. On m'a dit... J'ai perdu, là. Je vais faire que sauter comme un abruti. Voilà, je fais que sauter comme un putain... Un putain de clébard. Mais apparemment, c'est ce qu'il faut faire. J'en ai rien à foutre. Je me fous. La gueule dans le marteau. Allez, hop là. La gueule dans le marteau. Allez, on va aller chercher cette finale, là. Ah ouais. Sans souci. Y'a pas de problème. On est là. J'arrête de parler d'Harry Potter, ça me déconcentre. Je vais devoir un tweet de Star. Putain, il m'a fatigué, là. J'ai perdu... J'ai perdu tant de vie, là. Oh là là. Première fois que tu te qualifies. Non, mais c'est bon, on y est, là. Ah, elle est en route, là. Qu'est-ce qu'on a comme épreuve ? Plus long, encore. Buvez de l'eau. C'est vrai, ça. Ça m'a détruit ce move. En vrai, ça m'a sauvé. Sinon, je pense que c'était dur de relancer. Oh, c'est pas ma force. C'est pas ma force, mais on est capable. On est capable, on est capable. Allez. Je t'avais dit que c'est à travers, tu t'es moqué de moi. C'est vrai, je suis désolé. Parfois, je me moque de vous. Et les gens disent que c'est contre-descendant. Ça m'arrive. Et j'en prends beaucoup de plaisir de me moquer de certains d'entre vous. Je dois vous l'admettre. Et parfois, je suis à côté de la plaque, quoi. Je suis à côté de la plaque, et en disant que ça ne trahirnait pas sur Fall Guys, et ben... Eh ben, j'étais à côté de la plaque, les gars. Et j'y serais plus à côté de la plaque. Là, je saute... Déjà, le poulet, là. Le poulet, le poulet. Le poulet, il peut s'appeler que Bernard, cet enfoiré. Il est pas allé chercher ses gosses à l'école hier, Bernard. Parce qu'il avait quasiment une finale. Il a perdu au jeu des Bouin Bouin, là, en finale, cet enfoiré de Bernard. Le gosse, il attend toujours devant l'école primaire. Il a acheté un skin de poulet, là, cet enfoiré. Tout va bien. Alors. Pas trop rester concentré sur Bernard. Attention, c'est bientôt la fin, là. Boum, voilà. Toujours à couvert. À couvert, c'est le maître mot. Hop, on se... On ressort, on fait attention à la mûre. C'est pas des mûres. On est sur quoi ? On est sur des groseilles ? C'est les vacances. Ah, mais il était parti le mettre au centre aéré le matin. Bernard se faisait une grasse mat. Des cassis, des myrtilles. J'aime pas trop, moi, les fruits. C'est plus des... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Les fruits des bois, comme ça, pas tous, quoi, tu vois. Mûres, c'est bon. Myrtille à IK6, faut y aller, quoi. En confiture. Voilà, de temps en temps, je vais donner des petits goûts, comme ça. C'est histoire d'animer le live. Je fais ça de temps à autre. Framboise, framboise, c'est bon. Framboise, framboise. On peut pas ne pas aimer la framboise. Sauf qu'il y a une punaise dedans et que du coup, c'est un autre goût, mais... Mais sinon, sirop de cassis. Ouais, sirop de cassis, c'est pas mal. Tout va bien. Un peu sucré, quand même, mais... J'ai du mal à doser sur les sirops. J'ai tendance à en mettre trop. Je meurs. Mouve désespéré. Y'a pas un mec qui veut tomber, là ? On a encore un peu de temps à passer ici, quoi. Oh la vache. J'étais plus bien, là. Là, j'étais plus très bien, là. Un sirop peut être pas très sucré, c'est littéralement toi qui choisis ta dose. Non, mais oui, je... Moi, j'en fous trop à chaque fois. Vodka, sirop de cassis. Oh, j'aimais trop. Merde, comment ça s'appelait, la vodka noire, là ? Tu sais qu'il y avait un peu un goût de fruits des bois. Je sais plus lequel. Mais par contre, l'enfer, ça te laissait les dents noires. La vodka black, ouais. Mais c'était quoi ? C'était l'Aristophe black. Le goût est incroyable. Mais frère, toute la soirée, t'as les dents, t'as mangé du charbon, quoi. Mais le goût, il est incroyable. Par contre. Mais vraiment, t'es un plouc, quoi. Toute la soirée, derrière, tu te retrouves sur quelque chose où tu peux plus sourire. Enfin, t'as bu du mazout, quoi. C'est... Vraiment... Ça vaut pas forcément le coup, quoi. C'est horrible et dégueulasse. Moi, j'aime bien. Nouvelle vidéo d'inox. Merci, frérot. Ça nous donne un peu les tendances. Dès qu'il y a de la nouvelle vide, de la grosse vide, du banger, on est là. C'est pas fort, tu bois plus. Wow, c'est genre un... Pire chose, ça tâche tout, elle aussi. React, vidéo d'inox. En vrai, je réacte peu de... Youtubeur. Sa dernière, elle était vraiment bien. Sur l'île déserte, là. J'ai été poussé. Mais... React, son date avec sa meuf, bon... Ah, j'ai sauté, fallait pas. Ça devient chaud, là. Ah, mais c'est hyper dur, là, de sauter, là. Bon, c'est loose, là. C'est dissable, là. C'est pas loose, en vrai. C'est pas loose, hein. Hé bé, mon con. C'est pas dissub. On est trop boomers pour comprendre ce genre de consub. Non, non, c'est pas nul. J'avais même pas vu la vidéo, mais elle avait l'air bien, la vidéo du date, quand elle était venue. Meanwhile, dans le multiverse, Paga vient de me répondre. Quand je lui demande, mais tu me connais d'où ? Il me fait, mais fraté, sur Twitch. Et je suis tombé sur des vidéos du festival, incroyable. Oh, c'est un beau multiverse. Toupie infernale. Ok. C'est toujours pas la finale, là. Putain, 14, ça pourrait. Ça... Ça pourrait, ça pourrait. On est pas loin, là. C'est donc ça, le multiverse. Poirot, merci pour les 10 mois. Monsieur Maté, ton short sur le singe qui a oublié un truc à la boulange masterclass. Ah, c'est lui qui marchait comme ça, là. Paga, c'est un viewer. Ah bah, avant de faire le jeu des problèmes, ça mate toujours un petit live Twitch. Un petit maître des fleurs et ensuite un jeu des problèmes avec Tanty. Aïe, aïe, aïe. Allez, parfait. Les genoux. Non, mais là, il n'y a aucune chance que je réussisse parce que je n'arrive pas à comprendre la perspective. La perspective, en fait. J'ai beaucoup de mal à... Tu vois, j'ai pas la perspective de ce jeu, là. Je l'ai pas ! C'est mort. Ouais, je vous file 10 sub. Je vous file 10 sub, c'est bon. Voilà, je suis réduit à ça, de toute façon. T'as juste à avancer. Ah, j'ai pas à sauter, j'ai pas à me prendre la tête, en fait. J'ai juste... Oh, c'est difficile. Là, je dois vous avouer que... Et avec le sourire, STP. J'arrive, les amis. Attendez, je dois rentrer mes infos. Il n'a pas retenu ma carte ? Ah oui, non, j'avais demandé de pas mettre la carte. Parce que je suis parano. Si jamais ils enregistrent ta carte... Non, mais en vrai, je l'enregistre nulle part. Je la montre en live, du coup, c'est bien. C'est vraiment... C'est ce qu'il faut, tu vois. Je fais bien attention sur des trucs pour ensuite la montrer parfois devant des 10 000 personnes. C'est parfait, comme ça, c'est... Comme ça, il n'y a pas de doute, quoi. C'est plus sûr. Je crois que normalement, c'est bon. Payement en cours. Oh là là ! Merci, Domingo ! Putain, fallait pas ! Oh, ça déclencherait pas en train de live, quand même ! Oh non ! Oh, mais arrêtez, c'est n'importe quoi, putain ! Vous êtes fous, aujourd'hui ! C'est le sang. Merci pour l'abonnement cadeau. Oh, le régal. Bienvenue, Léo, bienvenue. Bienvenue, les amis. Bon, on se refait encore une ou deux games. On voit ce que ça donne. Oh, Choro ! Oh, Choro qui met un prime comme ça, mais putain, c'était... Même dans le meilleur des mondes, j'aurais jamais imaginé ça. Oh, la crime qui offre deux subs ! Oh, je peux pas y croire. Oh, c'est trop ! Quel vivant généreux. Bon, vas-y, je vous fais une game avec vous. Peut-être que vous êtes un peu moins forts que les autres. Mais genre, m'accrochez pas ! ST3 MD, venez jouer avec moi. Venez jouer avec moi, comme ça... Après, paga la crime sur le stream. Mais la crime est un viewer inculier, là. Là, c'est à Let's Go, on se boit, merci beaucoup. Il a dit plus nul. Non mais ouais, un peu moins fort que les mecs. Jouer en détente, quoi. C'est moi gagné, en gros. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Laissez-moi win. Max Game, merci pour les trois subs. Kitachi, qui met un onzième mois. Beermans, 26 mois. Chupitos, c'est six mois de subs. Merci, les frères. DV, quatre mois aussi. L'appel du désespoir. Oh, Sponges. Et Blacko, Sleep Prime. Ouais, non, m'accrochez pas, parce que... Et si jamais, il s'avère que, genre, on est côte à côte, et que ça joue des épaules, et que je vous insulte, c'est vraiment pas contre vous. Je n'arrive juste pas à prendre du recul sur ce jeu. Juste... Voilà, quoi. C'est pas vraiment contre une personne en question. Ah bah, les gens se barrent ? Pourquoi vous n'avez pas... Ah non, les gens se sont barrés et sont revenus. Ok, très bien. Bon, on est 58. S'il insulte vos mères, vos... Ouais, voilà, c'est pas... On n'y est pas, quoi. Les gens... C'est vrai qu'il y a trois personnes qui se sont barrés au moment de ça. Ah non, non, je pourrais pas. Ah non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est... C'est ingérable. Il y a quoi ? Ah oui, il y a eu ça. Très bien, il voulait pas se faire insulte. Bon, là, il y a peut-être des chances de gagner. Merci, Nazco, pour le deuxième mois. Oh, ça me gratte l'œil. Le train de live qui approche. Oh non. C'est pas le record mondial. Petite pub pour compenser les 10 subs. Là, tous les gens qui ont lâché leur prime, ce qui est ouf, c'est qu'ils prendront pas la pub. Oh, c'est mou, c'est mou, c'est mou, c'est mou. Manque d'envie, là. Manque d'envie. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que la nana, ça fait son temps aussi. Ça, c'est un autre débat que certains ne sont peut-être pas prêts à avoir, mais... C'est pas smart, c'est ce que j'ai fait, mais... Souffle, merci. Arrête de m'accrocher, là, le forceur, là. SCH. Poutot. J'ai laissé passer tout le monde. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Wisto, merci aussi pour le prime. Marteno, six mois. C'est toujours la faute du skin. Ouais, parfois, ça m'est bien de... Oh la fuck. Oh là là. C'est gentil, j'ai dengue. Merci beaucoup. Montre tes pieds, deux. Oh, qui offre trois subs. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas trop de... Bah après, il doit y avoir moins une communauté de fétichistes... Fétichistes des pieds... Homosexuels, tu vois. Par rapport aux fétichistes des pieds qui veulent des pieds de meuf. Evil Raptor, merci pour le prime. Après, ça me va très bien, pour être honnête. Des gens qui screenent pas mes pieds en boucle et tout. Tu vois. Donc là, il va y avoir des points d'interrogation, parce que j'ai dit le mot homosexuel. Donc là, on est sur quelque chose d'assez classique, sur Twitch. Donc c'est un mot encore inconnu qui peut faire peur. Suivi de quelques personnes qui vont me dire... Fais gaffe à pas déraper, là ! Attends, t'es en train de déraper ou quoi, là ? Mec, mais tu dérapes totalement, là ! Oh, la glissade ! Glissade de fou ! Un dérapage pas contrôlé, hein ! MDR ! Kek W ! Merci à la crime pour les subs, frérot ! Il a offert 7 subs, et juste avant, il y a le gnoll qui en a offert 10. Merci, bon, je me suis encore mis dans la merde, du coup. Je suis encore loin de tout, là. Bon, là, ça, ça va bien le faire. C'était pas le même principe du jeu, ou... Ah, du coup, non, en fait, c'est de droite à gauche, là ! Ah, c'est pas le même principe aussi, putain ! Mais comment on sait qu'elle variante on a, nous ? Oui. Chote au-dessus. Oh, j'ai envie de crever, sa mère ! Putain, c'est pas possible d'être aussi... Oh, je suis nul à chier ! Il n'y a pas un jeu où je suis fort. Voilà, je suis une grosse merde. Voilà. Moi, mon palmarès, c'est d'être une grosse pute... Je suis une grosse merde ! Voilà ! Je suis né pour être une grosse merde. Oh, je vais au-line. J'aurai jamais de jeu au-line. C'est archi bien d'avoir au-line. C'est archi bien d'avoir au-line. Let's go ! Let's go, mon pote ! Je suis pas une grosse merde. Tout va bien, tout va bien. Pile-poil. Ça s'est joué à rien. L'Inquinito, j'avais pas vu. Merci pour les deux subs. Le last sur le gong. Tu reprends quand une game CK3 ? Je vais faire, je pense, une grosse game en août, là. Avec les nouveaux mods et tout. On se fera un truc un peu sympa au retour de vacances. T'oublie pas, STH. Tu nous régales, là. J'avais une vidéo de Fall Guys où t'étais vénère comme Jaja, j'étais plié. Ah, non, mais je... Lol me fait plutôt enrager que ça, je crois. C'est vrai que ce jeu-là, il me tend, quoi. C'est le gnoll, merci pour les cinq subs. Bienvenue tout le monde. Jure, j'étais juste derrière. Oh, merde, Gauthier, déso. Tu freines trop, t'as pas assez confiance à ta vitesse. Pense au fast. Mais c'est vrai. Là, t'as tout résumé. Est-ce que t'as pour projet de jouer à Seven Days to Die ? Non. J'ai été bousculé, là. Mon gars, il a été chahuté. Qu'est-ce que tu veux que je câble pas ? Allez. On est en bleu sang. Mais on comprend pas la perspective. Allez, je le one-shot. Oh là là, la tête ! C'est fini. Oh, c'est fini, putain. Oh, j'ai grid sur... J'aurais dû prendre le chemin de droite. Bon, bien joué. On s'en refait une dernière. On s'en refait une dernière. Bien joué à tous. Ah, là, c'était... Je sais pas pourquoi. J'ai encore cru que j'étais meilleur que je ne suis. Allez, on s'en refait un petit. Kf7 de Y, vous rejoignez. Et on tag. Conspiratie, c'est 11 mois de sub bientôt l'année. A quoi une nouvelle aventure, c'est-à-dire qu'il voulait que je fasse toutes les aventures qu'on a déjà fait, les gars. Il y a des trucs qui se passeront. Je sais pas trop quand ni comment, mais... Ça offre des subs sans aller de subs. C'est ça, le vrai clutch. Ah bah oui. Oh, ça est déjà là. J'ai mis du Voltaren plusieurs jours de suite. Sur mon pied, mon pied, on dirait qu'il est fripé maintenant. Ok, mais sors un album, là. Tu veux pas tester Elden Ring ? Oh, ça, ça me chauffe pas du tout, ça, pour le coup. Ça, pour le coup... Zéro show pour Elden Ring. Planet Zoo, c'est vrai que maintenant, il y a tellement de mises... On regardera un peu les mises à jour qu'il y a. Parce que c'est vrai que maintenant, t'as tous les animaux du monde. Ça, c'est... De quoi, et moi ? Tu connais Espace Académie, c'est quoi ? Encore une game LOL comme OZE Event. Avec tout le monde ? Bah, je pense OZE Event. Ah, j'avoue, j'aurais dû mettre les missions perso et mettre que les nouvelles maps. Incroyable, le sauvetage. On va finir comme ça. Bon, ça va, ça va, on va le faire. Peut-être que je mets des coups de stick. Ils sont pas réglementaires. J'ai déjà eu ce souci... De mettre un... Hop, je laisse passer. Intelligent, le man. Je laisse passer, quoi. Ouais, je suis un gars qui laisse passer, ouais. Tout va bien, là. Là, mon pote, on est de retour. Là, on est de retour et on peut faire mal. T'as un jeu de Olympique, là, c'était marrant. Ouais, Londres... Laisse la haine prendre le dessus. Il te manque de la hargne. Escape Academy, nouveau jeu, escape game. Très, très... C'est quoi ? C'est un peu comme les escape simulator, un peu les WiiWare et compagnie, là, c'est ça ? Franck-Philippe en bombe. Putain, mais Franck-Philippe, vraiment, les larmes. Franck-Fille... Oh, mais j'ai l'impression de tout refaire en boucle. Claméa, 36 mois et Tintin, 16 mois. C'est dans la même idée, ouais, mais en solo. Pour le coup, j'aime bien les trucs d'escape à deux, tu sais, parce que je trouve ça marrant de faire ça. Ça fait des streams ou même, tu vois, je faisais ça avec Koro, c'était bien cool, tu vois. Les énigmes sont très, très quali++. Oh, mais moi, je vais pas réussir. En live... En live et tout, c'est mauvaise idée, ça. Ça, c'est un chat qui t'insulte de gros cons, ça. À 100 pours, ça. Là, on est sur un bon 100 pours. J'ai testé hier, j'ai vu multijoueur. Ah, bah, comme quoi. Non, mais c'est vrai que je trouve ça sympa, les escapes à deux, tu vois, mais en solo, c'est pas le truc qui me ferait le plus kiffer, quoi, tu vois. 12 minutes, ah, 12 minutes, comment j'avais câblé. 12 minutes, je n'en pouvais plus. Et du coup, c'est aussi en groupe, ok. Bah, je verrai, du coup, parce que c'est vrai que... J'avais pas dû finir, au-hier, avec B-Boy, en plus. B-Boy, il me demandait quand est-ce qu'on refaisait un live ensemble, il faut qu'on se reprenne par ça, là. Tu, 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 tu. Alors que Fall Guys, c'est tellement de fun. Bah, on n'arrête pas de rigoler, en fait, ici. Ici, c'est non-stop, quoi. C'est plaisir, plaisir intense. Frank Fee, c'est un Marvel, ouais. Ouais, on allait juste après Aoshin, là. Personne taux, mais vous êtes forts, vous, là. Oh là, feinte. Finalement, j'y vais pas. Toujours 2 sur 16, là, mais... Regarde, vous êtes des boss, en fait, là. Hop là. Boum. Je suis en guilty plaisir, là, je botte Skyheart, en train de full-trayer de la TwitchCon. Ça me bute, forme à chemise ouverte et tout. Ça m'a donné envie de cliquer, putain, attends, je vais aller voir ça, après. On finit la game. Je suis pas à la TwitchCon, mais je vais réacte la TwitchCon. Putain, mais je suis un boss. Hop. On se fait pas chier, en tout cas, sur ce jeu. Ça qui est bien. Il y a des jeux où on pourrait un peu s'emmerder. Celui-là, vraiment. Là, toujours boom. Dynamisme, fun. Rigolade. Plaisir. Avant tout, plaisir. Bien timer, pas trop long, le jeu. Ça qui est bien, aussi. Boum. Oula. Le mec en rose, ils ront fou. Ouais, Noxair, tu forces. Toi aussi, là, tu forces, toi. Bon, j'avais plus envie de jouer à Fall Guys.